Titre de ce journal, les orientations claires et précises du tout nouveau commandant de la garde républicaine à l'attention des militaires sous son commandement. Et toujours dans cette édition, des boutures, des maniocs menacés par une maladie virale qui risque de provoquer une insécurité alimentaire dans la province du Congo central. Si l'on y prend garde, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité reste dominée par les ordonnances présidentielles nommant les mandataires des entreprises de l'État dont la publication a été publiée hier sur nos antennes. Vous suivrez l'intégralité de la lecture de ces ordonnances à la fin de ce journal. L'actualité, c'est aussi en illustration. Il s'est ouvert ce matin à l'hôtel Rotana Kine Plaza, l'atelier du premier rendez-vous sur la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Renforcement des instances de gouvernement et des planifications du développement de la RDC. C'est le but de ces assises lancées sous le leadership du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Pendant deux jours, les participants vont réfléchir, échanger sur la vision de la nation pour améliorer l'action gouvernementale. Atelier organisé par le secrétariat national de renforcement des capacités Sénarec. Vous suivrez également les détails dans les tout prochaines éditions avec notre consœur, Patti Tondwango. Et c'est sa toute première causerie morale. Le tout nouveau commandant de la garde républicaine, le général-major Efraïm Kabi Kiriza, a demandé à tous les militaires sous son commandement de remplir avec abnégation la mission leur confiée. Une occasion pour lui de remercier le commandant suprême pour sa nomination. Regardez. La première parade du tout nouveau commandant de la garde républicaine, le général-major Efraïm Kabi Kiriza, dépuit sa nomination par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, commandant suprême des FRDC et de la PNC. C'est au camp colonel Tchatchi qu'a eu lieu cette causerie morale ce lundi 10 octobre 2022. Le commandant de la garde républicaine a scindé son message sur quatre points essentiels. D'abord, ses remerciements auprès du chef de l'État pour la confiance placée en sa personne, ainsi qu'aux militaires sous ses ordres pour leur dévouement. Ensuite, la rédynamisation et la cohésion au sein de la garde républicaine ont également été évoquées au cours de cette grande parade. Enfin, il a fait savoir que la discipline doit être de stricte application au sein de la garde républicaine, afin de bien assurer la protection, la sécurité du chef de l'État, de sa famille biologique, de ses biens ainsi que de ses autres deux marques. Mes hommages les plus différents sont adressés au président de la République. Je vous exhorte à répondre positivement aux ordres du commandant suprême des FARTC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo. Défi les militaires au pas cadencé de la fanfare de la garde républicaine a clôturé cette grande parade. L'actualité, c'est aussi le briefing d'hier entre le ministre de la Communication et de Média et la presse. Patrick Mouyaya est revenu sur la 72e réunion du Conseil des ministres, ainsi que les questions d'actualité brûlantes de l'heure, notamment la crise qui affecte la justice congolaise. État de droit oblige. Nous vous proposons à ce stade cet extrait sur une question liée à la théâtralisation de la justice. Le point qui a fait l'objet de la communication du président de la République, c'est la justice. Vous avez suivi, c'est que le président de la République a dénoncé tous les dérapages qui s'observent dans la délivrance de la justice, parce que c'est lui qui est le dernier ressort. Lorsque la justice est mal rendue, la population est en droit de lui poser des questions. C'est ainsi qu'il a interpellé les conseils supérieurs de la magistrature, mais aussi la ministre de l'État, la ministre de la Justice, par rapport aux passerelles existantes, pour voir dans quelle mesure on peut remettre de l'ordre dans ces secteurs qui est le pilier de l'État de droit que le président de la République a toujours défendu. Au-delà de la communication du président de la République, le Premier ministre intervient régulièrement pour appuyer la communication faite par les présidents. Et le Premier ministre a insisté au conseil de ministre de vendredi dernier aux discussions qui se poursuivent, notamment avec les médecins à Bibois, parce qu'il y a un besoin de désamorcer totalement la crise qui couvre dans ces secteurs, parce que nous avons fait du dialogue social une stratégie, ce qui a permis, par exemple, pour la première fois en plus d'une décennie, d'avoir une rentrée scolaire apaisée où il n'y a pas eu de mouvement de graines. Et parlons de cette menace de la culture du manioc par le strium brune du manioc, une maladie virale qui risque de provoquer une insécurité alimentaire. Si on y prend garde, les chercheurs de l'IITA et de l'INERA ont effectué une visite au centre de recherche d'un voisie. Nous sommes là, dans la province du Congo central, cela dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Regardez. La strium brune du manioc est une maladie virale connue depuis de nombreuses années dans les régions côtières d'Afrique de l'Est. Elle a été aussi observée dans les provinces de l'Est de la RDC. Et aujourd'hui, cette maladie touche la province du Congo central. Cette lutte du manioc a été une initiative de l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, en sigle, financée par l'USAID, pour lutter contre ce fléau qui menace la culture du manioc. En co-olaboration avec l'INERA, l'atelier de clôture de Mbanzangungu avait pour but celui de remercier les différents partenaires qui ont fourni des efforts pour arrêter la progression de la maladie. En présence du directeur de cabinet représentant le ministre de l'Agriculture empêchée, de Mme la directrice de l'USAID, du représentant de l'IITA et du directeur général de l'INERA, le professeur Lou Taladio, que les chercheurs venus des différents coins du pays ont tenu à exposer les résultats des différentes recherches, menées sur le terrain selon les réalités du coin, et de partager les différentes informations utiles en vue de provenir la striure brune qui risque de provoquer une insécurité alimentaire et des pauvretés dans notre pays. Une visite de terrain était organisée au centre de recherche de Mvoisi où les chercheurs de cette institution ont présenté les champs de manioc qui ont attiré la curiosité d'un participant par les explications bien fournies. Cette visite de terrain a été honorée par la première visite du directeur général qui, depuis sa nomination à la tête de l'INERA, a apprécié le travail réalisé par les chercheurs de l'INERA. Et vous le savez, le concours national de recrutement des nouveaux magistrats édition 2022 s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national au Congo central. 505 candidats civils et militaires et 821 pour la province du Sud-Kivu ont affronté ce test national dans leurs provinces respectives, le tout dans ce résumé signé Yvette Mankoutima. Sur plus de 580 candidats civils et militaires inscrits au Congo central, environ 505 ont participé au concours national des recrutements des nouveaux magistrats qu'on arrène 2022. Cette épreuve à caractère nationale s'est déroulée dans les installations du collège des Tembois situé à Matadi, chef lieu de la province du Congo central. Le vice-gouverneur du Congo central, Grasukwanga Maswangi Bilolo, qui assume l'intérim du gouverneur empêché qui a lancé ses tests, a rendu un vibrant hommage au magistrat suprême, le chef de l'État, qui, dans sa vision de renforcer les effectifs et des rajeunissements du personnel dans les secteurs de la justice, a rendu possible ce concours. Par ces comportements, l'appareil judiciaire congolais va s'enrichir d'un effectif compétent, crédible pour sa bonne marche, a-t-il conclu. Le prévu président du Conseil d'État, Marthe Odiononde, venu superviser cette activité, a fait savoir que la tenue de ce concours répond à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, celle de réformer l'appareil judiciaire de manière à rassurer la garantie de droits des personnes et des justiciables. Au Sud Kivu, 821 candidats magistrats, civils et militaires, ont affronté ces concours dans les salles du collège Al-Fajiri de Bukavu. Parmi ces candidats confirmés, trois ont passé cette épreuve à Baraka, dans les territoires des Fizi. Supervisé par les procureurs généraux après la Cour des Cassations, Firmin Vendemambou, a encouragé ces candidats éligibles avant de dépouiller les mâles sécurisés contenant les items, en présence du gouverneur des provinces, Théon Wabidje Kassi, et du premier président de la Cour d'appel du Sud Kivu, ainsi que du procureur général de la même cour, Marie-Josée Ibala Yamalas. Les candidats ont été confrontés à plusieurs sujets relatifs, entre autres à la déontologie, aux droits civils, des obligations et à la procédure civile. Nous parlons également santé dans ce journal, avec cet atelier d'élaboration de la feuille de route de Pléidoyer pour la mobilisation des ressources pour le financement de l'Inherbé Goma, ainsi que de son réseau de laboratoires, atelier ouvert hier dans la commune de la Gombe. Reportage, Nicole Seseploka et Dieu merci, Sueka. Ces travaux de trois jours réunissent les experts du ministère de la Santé, de l'Inherbé Kinshasa et Goma, de l'USAID et d'autres partenaires. Objectif, identifier les organisations parties prénantes au financement du plan opérationnel de l'Inherbé Goma, obtenir des contributions pour les financements et élaborer une feuille de route. Pour les directeurs pays de l'USAID dans l'est du pays, docteur Numbi, les choix de l'Inherbé Goma se justifient par la présence des épidémies dans cette partie de la RDC. L'Inherbé Goma a été justement implantée dans cette partie pour approcher les services de détection et de surveillance des maladies infectieuses à potentiel épidémique vers la périphérie, c'est-à-dire vers les parties où il y a plus ce maladie. Le secrétaire général à la santé, docteur Baudi Ilonga Bompoko, a demandé aux participants de maximiser ses temps pour permettre à l'Inherbé Goma de bien mobiliser des ressources pour son financement. Je compte sur votre engagement et votre participation et vos travaux pour qu'à la fin de ceci, nous puissions rationaliser déjà les ressources mobilisées, être capables d'obtenir l'engagement et l'implication d'autres partenaires techniques et financiers. Ces assises vont s'écloturer le mercredi après les travaux en commission. Cap dans la province du Sankourou, où les infrastructures vont bon train, les dernières en date sont la construction d'un hôpital moderne et des quelques écoles dans le territoire de Lusambo. Commentaire Iverson-Kabwaba. Dans la province du Sankourou, le système de santé s'améliore et les infrastructures universitaires modernes deviennent de plus en plus visibles. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du social prônée par le chef de l'État. Pour soutenir la vision du chef de l'État sur le développement, à la base, le ministre provinciel de la Santé, docteur Tony Elonguier, vient diriger un hôpital moderne, des écoles et une université dans les territoires de Lusambo, Lodja et Lomela. Le développement de notre pays ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra de nous-mêmes, Congolais. Donc, nous devions prendre la responsabilité nous-mêmes en tant que Congolais de commencer à construire notre pays, notre pays pour que ceux qui sont ailleurs puissent, en tout cas, me respecter. Alors, depuis que je suis là, j'ai suivi un peu l'appel de son excellence, monsieur le président de la République, que c'est encore un petit 7ème, qui voudrait que chacun vienne apporter sa pierre pour la construction de l'église de notre pays à l'église de l'église. A l'occasion de sa visite d'inspection, docteur Tony Elongué s'est rendu dans un orphelinat où il a échangé avec les responsables sur les mesures d'encadrement des enfants orphelins trouvés sur place. Ces enfants, à venir de la société d'Edemais, ont besoin de ces mesures d'encadrement. Le gouverneur de la province du Kassai central, John Kabea, a échangé avec la délégation de la Banque mondiale sur le développement de la dite province. Le financement des projets multisectoriels était également au menu de cette entrevue. Commentaire dit Merci Kanda. Le projet multisectoriel de lutte contre la malnutrition a poussé les experts de la Banque mondiale à fouler le sol du Kassai central. La délégation a été conduite par le docteur Michel Mouvoudi, financé à hauteur de 500 millions de dollars américains par la Banque mondiale. Le projet de lutte contre la malnutrition chronique est exécuté par l'UNICEF, le FAO et le BAM dans plusieurs provinces de la RDC, notamment le Kassai central, le Kassai, le Gouillou et le Sud-Kivou. Le Kassai central, 12 zones de santé comprenant les hôpitaux, les centres de santé ainsi que d'autres structures sanitaires vont bénéficier des subventions de la Banque mondiale. Alors la finalité c'est de pouvoir réduire drastiquement la malnutrition chronique, la durée sur le projet va aller jusqu'en 2026, mais comme vous le savez 2026 encore loin, pour arriver aux objectifs, il faut pouvoir suivre la mise en œuvre des activités et vu que c'est un projet multisectoriel, il était important de pouvoir regarder ce qui se passe dans tous les secteurs, donc regarder toutes les interventions, ce qui se passe dans l'agriculture, ce qui se passe avec le crassé pas attention, vous risquez de ne pas avoir l'impact. Donc c'est toujours important de comprendre quelles sont les difficultés de démarrage afin de réajuster les tirs et de faire ce que nous atteignons les résultats scondais. Une fois à Kananga, chef-lieu de la province du Kasseï central, la délégation de la Banque mondiale a commencé par présenter ses civilités et l'objet de sa mission au gouverneur de la province. Restons toujours en province, cette fois-ci, le Congo central suscitait la culture de la lecture auprès des écoliers congolais de Matadi à travers des bibliothèques garnies des matériels didactiques et d'ouvrages indispensables en vue de soutenir la gratuité de l'enseignement de base par le biais de la dotation aux plus petits des kits scolaires complets. Ce geste est signé. Sénateur Rouni, Lelo, reportage, Pierre Rombouillou. C'est dans l'appropriation et la concrétisation des axes phares de la politique éducationnelle ancrée sur la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Vision sociale prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchidumbo que le sénateur Roli de Lonsasi, initiateur de la fondation qui porte son nom, la traduit en acte en s'érendant. Altruisme oblige dans certaines écoles de la province éducationnelle 2 de la vue de porture de matètes au Congo central. Pourquoi on chasse plus à quoi des bilanfins ? Parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Tu es mater de tout ça ? Mais c'est Félix qui tchèque une descente qui lui a permis de contribuer modestement au bon fonctionnement de certains bibliothèques et de ses écoles et résoudre quelques difficultés liées à la lecture et à la recherche en l'air dotant de matériel didactif de première nécessité, matériel constitué essentiellement de manière scolaire d'une part et surtout soulagé tant soit peu les souffrances des parents en distribuant des kits scolaires indispensables aux élèves, kits composés de sacs scolaires, de stylos à billes, des cahiers et autres instances nécessaires. Du complet scolaire Kimbanguiste 1 jusqu'à l'école primaire Antoadisi 1 en passant par l'institut Tomi Saluzingu, Itolou, Lepé, Mikondo et d'autres établissements d'enseignement primaire de Matadi, cette itinérance scolaire de l'honorable sénateur Oly Lelonzazi a été saluée par la signerie des forces socio-écolières et les membres du corps professoraire de cette partie de la province du Congo central. Allez-y ! Et parlons religion avec la communauté musulmane qui commémore la naissance du prophète Mohamed mais ici en République démocratique du Congo l'imam Cheikh Abdallah Mongala représentant légal de la communauté musulmane du Congo comico a livré un message de paix à la nation que je vous convie à suivre L'événement heureux de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed que la paix de Dieu soit sur lui a été justement les premières heures de l'Égypte mais qu'est-ce que nous pouvons profiter de cet événement il faut être un homme de paix il faut être fidèle vis-à-vis de Dieu et en même temps vis-à-vis des semblables et il faut être conforme à ce que vous êtes en train de faire comme engagement la miséricorde que nous vous appelerons à Dieu dans la vie ça doit être une miséricorde sincère parce que Dieu quand il donne il donne et quand il refuse il refuse et Dieu n'a pas honte de vous dire ce que vous avez fait si c'est bien ou si c'est mal et de deux nous devons comprendre que le prophète de l'islam Mohamed c'est un exemple pour toute la vie c'est un homme à qui on peut à tout prix suivre son exemple suivre comment il a vécu comment il a passé sa vie comment il concevait même la vie donc être présent les relations qu'il avait vis-à-vis des hommes et les relations qu'il avait vis-à-vis d'autres créatures les animaux et les plantes et les relations qu'il avait vis-à-vis de son Seigneur le prophète Mohamed est le son des prophètes c'est le dernier des prophètes c'est le dernier envoyé de Dieu sur la terre qui était venu par achever le message des autres prophètes en commençant par Adam et terminé par Jésus le monde et la société congolaise en particulier la communauté musulmane c'est très bien qu'à l'instant la personne qui sert sa communauté et les musulmans c'est l'on s'échec de la banque à la boire qui est le représentant du cal ici en république démocratique du Congo parlant politique à présent les questions au processus électoral au coeur d'une journée d'échange entre le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de l'implantation et le membre de la cellule Matungui 3 reportage Junior Oyangoumba et Alain Bikai le train des élections est en marche au parti d'Etienne Sisekedi la cellule de Basma Matungui 3 s'est mis en ordre de bataille pour affronter les élections de 2023 le dimanche 9 octobre le secrétaire général adjoint en charge de l'implantation et de la communication Gaspard Mopili était devant les membres de cette cellule pour les sensibiliser sur les enjeux politiques de l'heure aux jeunes Gaspard Mopili recommande la mobilisation générale pour défendre la patrie agressée par les Rwanda ensuite l'interfédérale Grand Équateur et la Grande Orientale a présenté à la base la fille du premier secrétaire général de l'U2PES Adrien Pongo nommé administrateur à l'OCC avant de lui produire des sages conseils qui doivent l'aider pour se distinguer de la gestion des affaires de l'État à cet effet le président cellulaire a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État et celle de l'éliore chine rassembleur du secrétaire général Augustin Kabouya pour la confiance placée à l'une de l'heure Aimé Pongo notre joie est immense de voir un membre de notre cellule être nominé par une ordonnance présidentielle nous supplions le président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine qui se fait du Tchino de continuer le processus à Morset afin de placer les combattants des lits de presse en ordre de bataille pour les élections à venir à son tour Aimé Pongo a invité les cadres et combattants à oeuvrer pour la rédynamisation du parti surtout la réélection de Fachi en 2023 Nouvelles adhésions au sein du parti politique le rassemblement des démocrates tchisekédistes RDT les membres des différents partis politiques ont confirmé leur appartenance au régroupement RDT dans une cérémonie présidée par son coordonnateur Sylvain Moutombo reportage Rodé Ponda Les rassemblements des démocrates tchisekédistes RDT déterminés à faire des exploits aux élections de 2023 chaque jour qui passe cette formation politique de la grande famille des tchisekédistes sous la coordination nationale de Sylvain Moutombo Kambinga n'est cesse de gagner du terrain avec des adhésions massives lors de la matinée de rédynamisation du parti à la base le membre des différentes structures socio-religieuses et citoyennes ont décidé d'apporter leur contribution à la nation congolaise à travers les RDT c'est une opération qui vise à garantir la victoire de Félix en tant que Tchisekédiste à la présidentielle de 2023 avec une majorité incontestable au parlement l'alliance du peuple pour les plans de Dieu c'est un parti politique qui est né sur base d'une révélation de Dieu c'est ainsi qu'il a dit qu'à travers les mots de notre coordonnateur il nous a fait comprendre que le président de la République notre frère en Christ est venu pour baliser le chemin par rapport au processus que Dieu a sous la vie de cette nation dès aujourd'hui nous sommes en train de nous engager au combat que les chrétiens puissent se retrouver dans la gestion du pays nous venons de passer le temps de notre adhésion nous devons nous souvenir de nos frères qui sont menacés que ce soit comme outre que ce soit partout ailleurs chaque chiffre compte pour le rassemblement des démocrates tchisekédistes RDT il faut donc savoir maximiser et capitaliser les adhésions aujourd'hui et le camp de la raison se confirmera le moment venu produire des mains d'oeuvre qualifiées dans le milieu professionnel c'est l'objectif poursuivi par l'université panafricaine qui a organisé une conférence d'orientation académique à l'attention des étudiants qui terminent leurs cycles universitaires dans différentes filières commentaires commentaire Anastasie Doumbouf c'est dans le but d'aider les étudiants à être orientés dans les filières académiques et à trouver des débouchés que cette conférence a été organisée le professeur Moussao Kalombo-Célestin a démontré les missions de l'université à savoir la réflexion la formation et la recherche fondamentale pour cet intervenant l'importance est d'aider la jeunesse à mieux s'orienter dans les mondes professionnelles la jeunesse congolaise est dans le chômage dans sa grande majorité il a fallu que lors des inscriptions qui sont déjà lancées qu'on puisse aider la jeunesse à comprendre comment s'orienter dans les différents domaines dans les différentes filières et dans les différentes mentions universitaires afin de pouvoir embrasser des mains le monde professionnel cette conférence d'orientation qui consiste à savoir comment on peut opter pour tel ou tel autre domaine par rapport à ses aptitudes par rapport à ce qu'on a comme ambition les réflexions qui sont sorties de cette salle devront effectivement guider les étudiants finalistes à pouvoir opter pour un domaine précis qui pourra les aider à rendre service à la société et précisément à la société congolaise le secrétaire général académique de l'UPGI M. Bissa a assisté sur la fiabilité du système LMD nouvellement introduit dans les systèmes universitaires congolais ce système permettra aux étudiants de faire face aux réalités de la concurrence locale la science parlons-en encore dans ces journales avec les bibliothèques congolaises qui viennent de s'enrichir d'un nouvel ouvrage intitulé RDC Terre sans peuple pour un peuple sans terre ce livre vient d'être porté sur le fond bâtissement regardez Libérer Barnabas c'est le livre de Joseph Tchibangou Caboy expert en psychologie de travail syndicaliste des renommés publié à l'édition Nouvelle Élan une publication qui rappelle l'écrit de la foule pour l'essor de Jésus-Christ devant Pilate loin de prêcher l'évangile ce livre peint plutôt les réalités sociopolitiques de la RDC et son peuple le timbre du syndicaliste est perceptible parmi les 4 chapitres qui abordent la question deux chapitres constituent l'essentiel du contenu le premier la RDC Terre sans peuple pour un peuple sans terre le second explique les sorciers et mon père ce sont des récits pleins d'interpellations pour s'écouer la conscience des Congolais aux préoccupations soulevées qui est Barnabas qui est les dieux artificiels qui est la foule c'est quoi la terre sans peuple et peuple sans terre l'auteur a éclairé le guiste assemblée pour dire que Barnabas c'est les méchants les prédateurs de l'extérieur ou de l'intérieur faisant semblant d'aider la RDC mais refuse le bonheur du Congo et de son peuple d'où les Congolais doivent prendre conscience de défendre sa patrie et sa terre a souligné l'auteur Joseph Tibangou défenseur des opprimés nous devons être réveillés éviter cette distraction collective qui nous caractérise nous Congolais aujourd'hui pour que nos enfants demain ne soient plus traités comme des esclaves sur leur pays dans leur pays comme nous le sommes aujourd'hui la cérémonie de vernissage organisée le samedi 8 octobre 2022 a réservé au président de sa corporation générale syndicale la primeur de porter sur le fond bâtissimaux cet ouvrage des grandes portées scientifiques intellectuelles l'éditeur un des membres du groupe des écrivains Pasteur Panzam a loué les mérites de l'auteur qui garde encore une pensée et une plume saine et jeune ce avant d'encourager les invités et les Congolais d'éviter l'ignorance par la lecture et de se procurer ses livres vous avez corriger avec moi que l'intitulé du livre il s'agit de libérer Barabas dont l'auteur du livre ne que Joseph Tibangou et on termine ce journal par cette rubrique de la société à la santé solidarité agissante seul thème choisi pour la journée internationale du lionisme célébrer le 8 octobre de chaque année et à cette occasion un nouveau bâtiment en faveur de personnes vulnérables pour de soins gratuits vient d'être remis officiellement à la fondation HJ par les membres des Léons Club reportage Dieu merci Kanda plusieurs activités ont été organisées à l'occasion de la journée internationale du lionisme célébrée le 8 octobre de chaque année ici à Kishasa le membre des clubs de Kishasa Malibu Kishasa Lipopo Kishasa Bondeko et ses venus de l'étranger ont effectué une visite d'inspection des travaux de construction d'un bâtiment HJ Fondation dans la commune de Kassavou financier par Léons Club ces bâtiments vont abriter les services de médecine interne d'hypothèse et de l'ophtamologie en faveur de personnes vulnérables le but de notre fondation et le but de Léons Club c'est la même et puis j'étais vraiment impressionné ce qu'il est Léons Club qu'il est en train de faire pour Boniface président des hommes des IPDG qui a conduit la délégation la structure de Léons Club a pour but d'aider des façons collectives de personnes désévrées fragiles ainsi que faibles la visite d'aujourd'hui nous a beaucoup émerveillés puisqu'ils auront un service des jours où on va consulter les malades pauvres Bonaventir Moutonji à Chilombo l'un des responsables de Léons Club se félicite pour la matérialisation du projet et la construction de cet ouvrage d'utilité publique et promet d'en faire encore plus dans les jours à venir Fin de ce journal réalisé par Atacha Kimbembi Mustapha Obio et Patrick Bapuila ce journal a connu le concours rédactionnel de Keren Tédélégui Josué Mbao et Eli Betoko merci de l'avoir suivi à très vite au revoir